Le centre, et peut-être le but ! C'est à côté, alors que Lyon subissait depuis 10 minutes. Là, le premier centre était bon, et Kader Keïta, qui a bien failli tromper Maliki. Ah mais là, il peut s'en vouloir, parce que regardez, ce centre était excellent, avec un centre en première attention. Et là, il est quand même tout seul face au but. Il arrive un peu tard, il rate sa frappe. Je pense qu'il y avait le but grand ouvert. Mais il est à peine en retard, et c'est le paradoxe, parce que Lyon a dominé pendant 10 minutes, 11 minutes, et en fait, la plus grosse occasion, c'est pour des Lyonnais, qui ont parfaitement joué ce contre. Passons. Bakoun vers Benzema, il est très bon ce ballon ! Benzema ! Elle qui n'a pas pu reprendre, c'était compliqué, mais la passe était parfaitement bien dosée. Là, on revoit ici le bon geste défensif de Plestan, qui empêche Benzema de frapper pour l'ouverture de Makoun. Il fallait bien remueillir avec le pied gauche, là, c'est un très très bon tac. Coups-Franc en faveur de Nille. Il est frappé, oh là, il y a eu encore un choc dans la surface, et finalement la tête de Ramy qui passe au-dessus. Il avait marqué au match à l'aide de la tête aussi. Il est bien donné de la part de Bastos, et Ramy prend l'avantage, mais n'arrive pas à... Oui, mais regardez, regardez Chris, Chris avec Plestan, c'est pas non plus très très clair, tout cela. C'est Bonnemer qui est battu, mais je pense que Verkoutre était sur la trajectoire. Les Vianney sont prêts, les meilleures occasions. Le coup de franc est frappé ! Oh, ça a rebondi, et ça passe au-dessus de la barre ! Est-ce que Verkoutre l'a touché ? Est-ce que Kabaï et Ramy ont pu vraiment dévier la trajectoire de ce ballon ? Eh oui, le regard de Verkoutre regardait encore. Ah oui, ça passe au-dessus, je ne sais même pas si quelqu'un... Si, si, je crois que c'est Bonnemer qui a pu délivrer. Le ballon est touché par Bonnemer, oui, normalement je pense qu'il y avait Corner, oui. Il y avait Corner, effectivement, mais il aurait pu tromper son propre gardien. Ah oui, c'était très très chaud. Sur coup de pied arrêté, les Lillois sont dangereux. Zinedine Zidane est bien présent dans les tribunes, vous l'avez vu tout sourire. Emerson, tente de déborder Delgado. Emerson, Emerson encore, qui s'est montré un petit peu gourmand, qui a été bloqué par Claire. Voilà, la passe dangereuse, plein axe avec Vitek. Et ensuite, cette frappe bien enveloppée ! Sur la barre transversale, Lyon qui a du mal à sortir de sa moitié de terrain. Et Lille qui ose, grâce à son milieu et grâce à Johan Kabaï. Oui, sur cette mauvaise relance de Julignos, c'était parfaitement joué, cette frappe spontanée. Pas de faute. L'intervention défensive était très bonne. Balmont, profondeur, pas d'orjeu non plus. Bastos, qui a poussé trop loin son ballon. Belle sortie de Verkout, ça va revenir. Avec la frappe ensuite, qui passe à côté. Double avertissement pour l'Olympique lyonnais, avec Bastos. Ah ouais, ça fait deux occasions, 6 minutes, un tir sur le poteau, puis il a un contre rondement mené. J'ai presque pensé qu'il y avait hors-jeu à un moment, mais il n'y avait pas. Et puis là, il pousse, prend son ballon sur le dernier contact. Et Vitek qui se précipite un petit peu en essayant de profiter de la sortie de Verkout. Bastos a à peine trop poussé son ballon. Verkout, de la deuxième fois, est sorti de façon opportune. Et ces deux avertissements sont faits pour Lyon. Et voilà, Karim Benzema qui est sorti à la mi-temps en se plaignant de la hanche. Qui a mis l'impair. Et qui a remis le costume surtout. Et qui a l'air de souffrir en discussion avec Anthony Mounier. La grande question, sera-t-il rétabli mercredi soir contre Barcelone ? Bastos. Bastos. Ça a été contré par Cris. Qui bloque tous les ballons, Cris. Encore Bastos, le centre. Vitek ! Et le but ! Vitek est rentré à la mi-temps à la place de Front. Robert Vitek qui jette un coup de froid sur cette défense lyonnaise. Voilà Lille qui mène un zéro. On a vu venir. Parce qu'en fait, le centre était parfait. On a vu que Vitek était parfaitement placé. Et qu'il allait couper la trajectoire par rapport à Poudmer qui est battu. Et Grosso qui ne saute pas. On sentait que c'était un très bon coup. Et là, on a le profil de Vitek qui a servi. Parce que ce n'est pas le profil de Front. Donc, il est meilleur de la tête. Et c'était un choix gagnant pour Garcia. Le match le plus important de la semaine, avait dit Rudy Garcia. C'est celui-là ce soir. Et c'est une vraie bataille. Une vraie guerre pour garder les trois points. Avec la révolte lyonnaise peut-être. Avec Delgado dans la surface ! Oh, la sortie de Keïta qui rate complètement. Et ensuite, tout l'allant au-dessus. Le déchet. Cette affaire, cette affaire qui a arrêté. Parce que là, elle est importante. Je pense que là, regardez. Il est seul face au but. Il se rate. Je ne sais pas ce qu'il a voulu faire. Il a voulu frapper en première intention. Il se frappe à côté du ballon en fait. Oui, mais c'est sa deuxième apparition dans la cour des grands. Il n'avait joué qu'une seule minute jusque-là. Yasmis, cette affaire. Les Lyonnais à l'attaque. De loin, ils n'ont pas été en réussite. Ça a été contré une fois de plus. En six arrivent à décaler. Avec peut-être la reprise. L'arrêt de Maliki en autant. Oh, quel exploit de Grégory Maliki. Keïta face à son ancienne équipe. Il est maudit. Mais Lyon pousse. Il croit encore. Oui, parce que là, la défense d'Iloise montre des signes d'essoufflement. Vous avez vu qu'il y a plusieurs reprises en difficulté. Là, c'est une bonne frappe de Keïta avec un arrêt réflexe de Maliki qui fait une grande, grande partie. Ce qui est incroyable, c'est que Lyon a le plus grand pourcentage de tir cadré. Il n'y en a eu que deux jusqu'à présent. Peut-être le troisième. Et bien oui, ça a été repoussé par Maliki. Ça y est, la pression augmente devant le Mulillois. Et il y a pratiquement un quart d'heure à tenir. Parce que ça, c'est très très bien joué. De la part de Lerson, on sent le livre à la limite de rupture. Ça fait trois fois de suite. Est-ce que Lyon n'arrivait pas à faire pendant une heure ? Ça y est, Lyon y parvient. Déviation. Bastos dans le dos de la défense. Bastos ! Et c'est le deuxième but. Ça défonce Yannès qui plie et qui craque. 2 à 0. Bastos, buteur au match allé. Et qui récidive. Lyon battu. Lyon dominé. Lyon malmené. Et voilà la bête noire de Lyon. C'est le LOSC. Regardez sur ce balance, sur ces grands dégagements. Maliki, on laissera tomber à cette déviation de la tête. Il y a Bastos qui est plus rapide que les défenseurs lyonnais. Une sortie de Verkoutre un peu désespérée. Et c'est 1-2-0 alors qu'il y a eu l'occasion du 1-1 plusieurs fois. Montée de Balmont avec Hazard. La dernière offensive. Et c'est terminé. Semaine tragique pour l'Olympique lyonnais. Éliminé en Coupe de France mercredi par le LOSC. Battu par le LOSC en championnat. L'avance est en train de se réduire en tête du classement. Terrible début de mois de mars pour l'Olympique lyonnais. Et à l'inverse, fantastique remontée de Lille. Cinquième victoire d'affilée. 2-0, but de Vitek. Et de Bastos.